Générique Évidemment, ce débat était très attendu hier soir sur France 2. Quasiment 3 millions de téléspectateurs ont regardé donc le match entre Éric Zemmour et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Débat sous tension, débat électrique avec beaucoup de passes d'armes sur les mesures économiques. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Éric Zemmour qui a répété sur France 2, il est revenu sur une mesure qu'on connaissait, mais il en a reparlé, qui comptait donc financer cette mesure de baisse de CSG, baisse de CSG donc pour 15 milliards, en supprimant donc les prestations sociales destinées aux étrangers, avec cet objectif qu'il a ressorti de 20 milliards d'euros à récupérer. Est-ce que le compte est bon ou pas avec ce chiffrage de 20 milliards ? C'est important parce que cette baisse de CSG, ça coûte 15 milliards. Et ça donne 100 euros, je crois, par mois en moyenne en plus aux salariés autour du SMIC. Oui, voilà, c'est ça. Il faut préciser que cette mesure de baisse de CSG, donc c'est destinée à augmenter le pouvoir d'achat des salariés, à augmenter le salaire net. Et donc, on peut se poser d'abord la question de savoir s'il pourra baisser la CSG. On sait que le Conseil constitutionnel est un peu sourcillu en la matière. Alors lui, il balaie ça d'un verre de main le Conseil constitutionnel, je m'assitue. Mais bon, ça s'impose à lui, à moins qu'il change la constitution. Donc voilà. Est-ce qu'il pourra baisser la CSG ? On ne sait pas, parce qu'il faut que la CSG ne peut varier que si on prend en compte les ressources de l'ensemble du foyer. Donc, l'appliquer juste à un individu comme il veut le faire, ce n'est pas évident. Cela dit, ça, c'est un premier écueil. Le deuxième écueil, c'est qu'effectivement, le financement de sa mesure n'est pas tout crédible. Il dit qu'il va baisser la CSG de 15 milliards et récupérer 20 milliards en enlevant les prestations sociales non contributives aux étrangers. Et il dit que ça va rapporter 20 milliards. Comment il arrive à ce chiffre ? En fait, ils ont fait des extrapolations un peu compliquées dans le staff de campagne. Mais en fait, c'est assez simple. On voit que les prestations que cite Éric Zemmour sont quasiment toutes versées par la CAF. Et la CAF nous dit, nous, on verse 9 milliards sur 70 de prestations à des personnes qui sont étrangères. Et dans ces personnes étrangères, il y a les personnes qui viennent de l'Union européenne. Donc, la CAF ne fait pas la part des choses entre celles qui viennent de l'Union européenne et celles qui ne viennent pas de l'Union européenne. Mais Éric Zemmour a bien précisé, en tout cas son staff précise, qu'il continuera à les verser pour les personnes qui viennent de l'Union européenne. Puisqu'elles travaillent en France, elles sont dans le libre marché, elles ont le droit de circuler, elles payent des impôts en France, etc. Et du coup, on voit que 20 milliards, c'est bien plus élevé que 9. Et on ne sait même pas si 9 milliards peuvent être récupérés, puisqu'il faut enlever toutes les personnes qui sont des étrangers issues de l'Union européenne. Donc, on voit que ça ne marche pas. Alors après, il y a une prestation qui n'est pas inclue dans le périmètre de la CAF, c'est le minimum vieillesse. Et la Cour des comptes nous dit dans un rapport, il y a un tiers des personnes qui touchent le minimum vieillesse qui sont des étrangers. Encore une fois, on ne fait pas la distinction entre originaire de l'Union européenne ou non originaire de l'Union européenne. Et le minimum vieillesse coûte 4 milliards d'euros par an. Donc, au mieux, Éric Zemmour va faire une économie de 1,2 ou 3 milliards sur ce minimum vieillesse. Mais sans cumule toutes les aides sociales supprimées, encore une fois, pour les étrangers, on arrive à combien ? Donc, pas 20 milliards, mais à combien ? C'est très difficile de dire parce qu'il faudrait savoir pour chaque prestation le coût global de la prestation. Donc, ça, on peut le savoir. Et combien les étrangers coûtent sur cette prestation ? À combien ils demandent ? Or, on n'a qu'un chiffre global qui est donné par la CAF. En gros, il y a 10 % de foyers avec des étrangers dans le foyer qui touchent des prestations de la CAF. Ils touchent 13 % des prestations. Donc, il faudrait trouver... Ça, c'est une moyenne pour toutes les prestations. Donc, il faudrait trouver le chiffre pour chaque prestation. Et ce chiffre, il n'existe pas. C'est vrai qu'il y a une certaine opacité. Et donc, on ne peut pas calculer précisément. Mais ce qu'on voit, c'est que 9 milliards, c'est un grand, grand maximum. Et c'est plus de deux fois moins que ce que dit Éric Zemmour. Donc, on voit que la proposition ne vole pas. Et on peut la tourner dans tous les sens qu'on veut. Ça ne vole pas. Alors, après, ce n'est pas grave. Il y a plusieurs candidats dont les propositions sont mal chiffrées ou peu chiffrées. Ce qu'on voit pour le programme d'Éric Zemmour, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'économie budgétaire. Donc, en fait, il nous dit qu'il veut assumer la dette française, qu'il veut rembourser la dette française. Alors qu'il n'arrête pas de dire que le gouvernement a amené le déficit à plus de 9 %. Enfin, il citait le chiffre de 9 %, il y a ce soir, en tout cas. Et il nous dit que c'est un scandale, etc. Et lui, en fait, il fait des propositions de baisse d'impôts et d'augmentation des dépenses. Et il n'y a quasiment pas de mesures d'économie en face. Donc, ça ne fonctionne tout simplement pas, en fait. On annonce toutes les mesures qui font plaisir aux gens. Et on n'annonce pas les mesures qui ne font pas plaisir. Sauf quand elles touchent les étrangers. D'ailleurs, il ne s'en est pas privé, Bruno Le Maire, quand il a fait les comptes de toutes les mesures économiques proposées par Éric Zemmour. Donc, la CSG à 15 milliards, doublement du budget de la Défense, 60 milliards, baisse des impôts, 60 milliards. Et donc, il nous dit, Bruno Le Maire, facture entre 150 et 200 milliards d'euros pour les mesures économiques. On ne sait pas d'où sort ce chiffrage. De toute façon, les mesures économiques d'Éric Zemmour sont pour l'instant tellement floues qu'on a du mal à obtenir des chiffrages. Mais il rajoute sans arrêt des cadeaux fiscaux à chaque fois qu'il fait une intervention. Hier soir, par exemple, il a commencé à dire, je vais doubler le quotient familial. En 2015, le quotient familial, ça coûtait 12 milliards d'euros. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une facture de 12 milliards d'euros supplémentaires de baisse d'impôts non financées. Il y a 40 à 50 milliards de baisse des impôts de production. Éric Zemmour est contre la décentralisation. Il va falloir qu'il compense aux collectivités locales de 40 à 50 milliards. C'est son staff qui le dit. Donc, on va voir le rapport de force entre Éric Zemmour et les collectivités locales. Quand on voit comment ça s'est passé avec Emmanuel Macron, qui avait un peu disrupté les partis et les associations de collectivités locales qui étaient aux mains du PS ou des Républicains, comment ça s'est passé. On se demande comment il va faire pour s'en mettre toutes les collectivités à dos, s'en mettre tous les maires à dos, tous les présidents de région qui seraient éventuellement dans l'opposition, quand il va falloir supprimer 40 à 50 milliards d'impôts de production. Par ailleurs, dans ces impôts de production, ils ne sont pas tous stupides, ces impôts de production. Et en plus, ils sont très élevés en France, certes, mais ils sont compensés par des aides aux entreprises très importantes. Éric Zemmour n'en parle jamais. Donc, en fait, si on diminue les impôts de production, il faudra peut-être s'attaquer aux aides aux entreprises qui sont aussi très importantes. Par exemple, dans ces impôts de production, il y a le forfait social. Alors, le forfait social, est-ce qu'on le supprime totalement ? Ça peut être cohérent du point de vue d'Éric Zemmour, mais il y a aussi le versement transport des entreprises. Ça veut dire quoi ? Que les entreprises vont arrêter pour 7 milliards d'euros de verser la moitié, par exemple pour les personnes qui résident en Ile-de-France, la moitié du pass Navigo ou le remboursement des frais kilométriques de leurs salariés. Donc, tout ça n'est pas très travaillé, en fait. Ça fait plaisir aux gens. Mais de toute façon, il sait très bien, Éric Zemmour, que ses partisans sont des convaincus pour l'instant. Il pense que les journalistes sont vendus au pouvoir et ils cherchent la petite bête. Non, on constate simplement que ce programme ne vole pas d'un point de vue économique. C'est comme le programme d'Éric Zemmour sur l'Union européenne. Il dit, moi, je veux mettre une préférence nationale, protéger mes marchés publics, etc. Mais en fait, il n'y a pas une seule proposition qui est compatible avec le cadre de l'Union européenne. Et Éric Zemmour nous disait en 2016 dans un livre, quand on ne négocie pas avec la zone euro, qui a rétabli la doctrine de souveraineté limitée de Feubregnev, avec l'arme monétaire de la BCE en liste de chars, dans la zone euro, on se soumet ou on se démet. Donc, on aimerait savoir, on aimerait qu'Éric Zemmour nous explique s'il veut se soumettre quand il sera élu ou s'il veut se démettre. Et donc, en fait, voilà, on peut arriver en disant, je suis un chevalier blanc, moi, Éric Zemmour, tout le monde va m'écouter parce que je ferai la politique de l'HSB dans l'Europe. Mais en fait, on voit bien que tous les candidats qui ont promis ça, François Hollande, à une autre échelle, quand il était arrivé, qu'il avait dit, je vais négocier, renégocier le pas de budgetaire européen, bon, au bout de... Il s'est couché. Alors, Éric Zemmour peut nous dire, moi, je ne me coucherai pas. Mais en fait, il faut que ça soit crédible. Il faut qu'à un moment, il nous dise, en cas de blocage, si les autres disent non, puisqu'il constate sans arrêt qu'il faut... Il se plaint que les règles de décision ne laissent plus assez de marge à la France, etc. Alors que tous les dirigeants français ont signé pour ça, ont signé pour avoir la puissance de l'Europe derrière eux. S'il se plaint de ça, il ne peut pas dire, en même temps, moi, avec mes petits bras, tout seul, je vais changer les règles européennes. Donc, il faudra se démettre ou se soumettre. Il ne nous a toujours pas dit dans quel camp il se trouve. Il est vrai qu'il y a beaucoup de baisse d'impôt. Je reviens sur son programme. Il y a beaucoup de baisse d'impôt. Il en a annoncé de nouvelles, d'ailleurs, hier soir, avec des frais de notaire supprimés pour les primo-accédants dont les logements achetés sont de moins de 250 000 euros. Des fiscalisations de la participation avec abaissement du seuil à 11 salariés contre 50 aujourd'hui. Beaucoup de baisse d'impôt sur les sociétés, droits de succession, impôts de production, etc. Il y a beaucoup de baisse d'impôt. Oui, il y a beaucoup de baisse d'impôt parce qu'on peut noter aussi beaucoup pour les plus aisés. Alors, quand on lui a dit hier soir, quand on lui a dit quelles mesures vous proposez pour les classes moyennes, il y a eu un petit blanc. Et puis, il a sorti cette mesure-là sur l'exonération des frais de notaire pour les primo-accédants. On sait que ce genre de mesure, en général, ça fait plaisir aux primo-accédants. Mais qu'est-ce que ça produit au bout d'un moment ? Dans les zones tendues, Donc, c'est le but, c'est pour alléger la facture dans les zones tendues, même si d'autres personnes en bénéficieront, pour les moins de jeunes. Il a cité les jeunes, il a dit a priori jusqu'à 25 ans, ou en tout cas, peut-être pour tous les primo-accédants. Ce n'était pas d'ailleurs très clair. Tout ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait monter les prix. On sait très bien que ce genre de mesure, ça ne marche pas vraiment. On attend de savoir quelles sont les propositions d'Éric Zemmour pour construire plus de logements éventuellement, pour que les maires ne s'opposent pas à la densification du bâti au profit de ceux qui sont déjà installés et au risque de faire monter les prix pour les autres. Donc là, c'est encore une mesure fiscale. En fait, c'est la politique extrêmement traditionnelle. Éric Zemmour nous dit qu'il peut faire une rupture, mais il ressort exactement les mêmes solutions que tous les candidats nous ont sortis depuis 20 ans pour permettre aux Français d'assumer l'immobilier. C'est une mesure extrêmement classique. C'est pareil, il y a plein de candidats qui nous ont parlé de Small Business Act à la française sur les marchés publics, réserver nos marchés publics aux PME. On est bien content que les entreprises françaises, et Éric Zemmour est le premier, bien content que les grandes entreprises françaises profitent des marchés à l'extérieur. Et par ailleurs, il y a déjà une directive qui est négociée en ce moment. Ça fait des années que la France se bat pour ça, pour que si nos marchés publics sont ouverts aux entreprises étrangères, les autres pays soient obligés d'ouvrir leur marché public à leur tour, ou alors on refermera nos marchés publics. Donc ça, c'est déjà dans l'équilibre. Ce n'est pas Éric Zemmour qui va nous l'apporter. Donc beaucoup de baisses d'impôts, beaucoup de dépenses nouvelles, et peu de financements en dehors de ces 20 milliards d'euros, qui n'en sont pas 20, mais a priori au mieux la moitié, de suppression des dépenses et des aides sociales aux étrangers. Oui, oui, c'est sympa. En fait, il ne faut pas se... On ne peut pas... Comme le financement d'Éric Zemmour est très flou, ses mesures fiscales ne sont pas calées, il ne dit pas exactement combien de milliards. Ce qu'on peut juste constater, c'est que certaines mesures peuvent se justifier individuellement, peuvent faire plaisir, ne sont pas plus mauvaises que celles d'autres candidats. Le problème, c'est que la cohérence du programme ne vole pas. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va faire 40 à 50 milliards de baisse des impôts de production, comme je disais, il faut les compenser pour les collectivités locales. Et puis, on a l'impression, à écouter Éric Zemmour, que ces baisses d'impôts, ça va faire un choc fiscal pour la France. Ça va être super. Donc, on va relancer l'économie. Ça va être formidable, comme jamais auparavant. Donc, ça veut dire qu'il va les faire tout de suite, ces baisses d'impôts. Et de l'autre côté, les recettes ou les baisses de dépenses qu'il prévoit, par exemple, s'il y en a une réelle qui prévoit, c'est retarder l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Mais sur combien de temps il va le faire, ça ? C'est-à-dire, combien de temps on va mettre pour avoir une économie potentielle qui est, d'ailleurs, à mon avis, exagérée parce qu'il faudra toujours des exceptions pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt, pour les personnes qui ont une carrière pénible. Donc, le rendement sera moins important. Il aura 20 milliards d'euros de baisse de dépenses. Mais en fait, on va mettre très longtemps à avoir ces 20 milliards de baisse de dépenses. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Éric Zemmour, il va attendre la fin de son quinquennat pour baisser les impôts de production autant que ce qu'il promet. Ou alors à laisser filer le déficit qui sera déjà 5% public l'an prochain. Donc, Éric Zemmour, qui va quand même venir perturber fortement le système qu'il n'arrête pas de dénoncer, d'ailleurs, va créer quand même probablement des remous sur les marchés par une telle politique. Et donc, il risque qu'il y avoir quand même une défiance des investisseurs au moment où la BCE va, elle, réduire son soutien monétaire. Il va défier les règles de la zone euro à ce moment-là. Enfin, on se demande comment tout ça peut voler. Et ne pas le dire, ça serait quand même problématique. Il faut qu'il nous explique comment ça peut marcher, comment ça peut marcher, quel est le calendrier de ces mesures, comment il peut faire autant de baisses d'impôts sans avoir vraiment des recettes en face. Il faut qu'il nous annonce les mauvaises nouvelles de son programme s'il y en a pour financer. Parce que, évidemment, les contribuables seront ravis d'entendre qu'on va leur baisser leurs impôts. Voilà. Le problème... Sauf qu'un jour ou l'autre, il faut payer la facture. Voilà. Exactement. Et laisser filer le déficit, ce sont souvent les impôts de demain ou d'après-demain. Merci beaucoup. Explication de Cryptos signée Marc Vigneault, journaliste, donc au point. Merci Marc. Salut. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501